Vendre et savoir vendre c'est évidemment le nerf de la guerre pour une entreprise et si certains ont un talent particulier pour être un bon commercial et bien ce n'est pas inné mais cela s'acquiert cela s'apprend et c'est justement ce que propose notre prochain invité regardez. Et je reçois Noël Elafi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Elafi Consulting. Alors moi je dis que vendre c'est le nerf de la guerre vous vous parlez de la machine de guerre commerciale c'est vraiment une bataille du quotidien le commercial ? Pas vraiment en fait moi la machine de guerre je ne la voyais pas comme quelque chose d'agressif d'ailleurs je fais souvent des boutades sur le vocabulaire commercial qui est souvent guerrier donc je vous épargne des choses pas forcément élégantes mais en tout cas c'est le fait que pour pouvoir vendre évidemment on a toujours cette idée qu'il faut avoir un talent inné ça n'existe pas comme il n'y a pas des orateurs nés enfin c'est assez rare ça se travaille et donc une machine de guerre commerciale c'est quelque chose qui va pouvoir produire des clients mais de façon raisonnée avec de la méthode des outils comme une usine qui produiraient des boulons et qui a besoin de gens compétents de la bonne machine la bonne méthode. C'est pas inné c'est finalement une agrégation de compétences que l'on va assembler les unes avec les autres plus une stratégie qui vont que ça va faire quelque chose d'efficace à la fin ? Exactement et puis c'est un peu moi je vais souvent le parallèle avec le sport de haut niveau on peut avoir un petit prédisposition mais en tout cas il n'y a personne qui va gagner les jeux olympiques ou autre juste parce qu'il est génial c'est du travail c'est de l'accompagnement c'est de la progression c'est s'observer dans sa pratique et progresser voilà. Alors vous proposez des formations pour aiguiser on va dire ses armes et ses arguments qu'est ce qu'il ya concrètement dans ces formations en quoi elles consistent ? Alors les formations il ya toujours un peu de théorie mais il ya toujours il ya aussi beaucoup de pratique moi même je suis beaucoup de formation dans ma carrière je suis morte d'ennuis dans 80% voilà notre niveau d'attention moi la première il est de plus en plus bas donc l'idée c'est surtout que les gens aient des outils pour démarrer tout de suite qu'on puisse travailler concrètement ensemble pendant les formations par exemple quand c'est sur les réponses à appel d'offres je vais les aider à préparer une réponse type pour qu'on se dise pas tiens on a passé un bon moment mais c'est à dire que contrairement à beaucoup de formations où le formateur vient avec des scénarios qui sont plus ou moins proches de la réalité vous vous demandez aux gens qui sont formés de venir avec leurs propres problématiques et vous travaillez sur leur sujet du quotidien tout à ça l'axe d'attaque en fait c'est ça l'axe d'attaque parce que sinon en fait c'est moins réel pour eux puis là ça leur permet vraiment aussi de dédramatiser le quotidien puisqu'il ya une grosse partie psychologique si on arrive et qu'on est déjà convaincu que ça va fonctionner encore une fois comme dans le sport ainsi pour être un champion il faut avoir eu une visualisation positive de sa victoire là de la même manière ça va les aider aussi à être en confiance par la suite sur le terrain ces formations le regroupe des gens de plusieurs entreprises où ce sont uniquement elles sont consacrées uniquement aux commerciaux d'une seule entreprise à chaque fois les deux sont possibles en fait les deux arrivent et qu'est-ce qu'il ya de mieux parce que vis-à-vis de ses collègues parfois on a un peu de mal à montrer ses faiblesses et puis vis-à-vis de ses concurrents parfois on n'a pas envie non plus c'est qu'est ce qu'il ya de alors c'est rare que qui des concurrents mais moi je trouve ça hyper intéressant quand ces différents secteurs d'activité puisque les parallèles se font rapidement après c'est vrai que au sein d'une entreprise il peut y avoir un petit peu de ronde moi je fais en sorte aussi de mettre beaucoup d'humour dans les choses pour dédramatiser pour moi même me mettre en difficulté si vous voulez et puis on apprend bien en s'amusant voilà vous avez des modules spécifiques un autour des appels d'offres c'est très intéressant parce que c'est très compliqué les appels d'offres déjà c'est très compliqué de les trouver c'est très compliqué d'y répondre pourquoi vous avez choisi cet axe particulier j'ai répondu à beaucoup d'appels d'offres dans ma vie et puis je vois maintenant côté clients qui reçoivent des appels d'offres les pauvres ils aimeraient aussi avoir de meilleures réponses c'est un exercice qui est complexe parce que c'est un exercice littéraire un petit peu c'est un exercice technique c'est un exercice de synthèse et il ya une vraie complexité mais ça s'apprend et moi j'ai envie que les clients reçoivent des beaux dossiers et ça c'est une bonne chose qui s'ennuie pas à les lire non plus et autre module spécifique autour de la soutenance commerciale là aussi c'est très important savoir vendre c'est aussi savoir parler c'est quoi les clés que vous livrez les clés l'une des premières clés c'est la gestion du temps c'est on a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font qui vont partir dans une explication de 20 minutes sur quelque chose qui est pas essentiel et c'est vraiment à la fois gérer le temps et gérer les personnes qui sont là réagir pouvoir lire le non-verbal quelqu'un qui fait ça pendant tout l'entretien c'est qu'il a quand même quelque chose à dire il faut aller l'interpeller donc c'est vraiment comme un peu une scène de théâtre c'est on a préparé et c'est parce qu'on a bien préparé qu'on est prêt à improviser et voilà nous aussi on a gérer le temps puisque cette interview touche à sa fin nouad et la fille merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et la fille consulting spécialisée donc dans la formation pour les commerciaux à très bientôt dans l'émission restez avec nous sur demain tv tout de suite une nouvelle histoire d'entreprise dans demain entreprendre